Vous savez la Bible dit Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre Ça c'est l'une des clés de longévité Honorer ses parents Y compris ses parents spirituels Vous savez, vous ne réalisez pas La grâce que vous avez D'avoir cet homme La chrétienté gabonaise Ne réalise pas la grâce D'avoir l'apôtre Francis Michel Madiga Je vous dis la vérité Vous ne réalisez pas la grâce Et vous savez, il m'a dit un jour Quand je mourrai, les Gabonais Reconnaîtront l'œuvre que j'ai faite J'ai dit papa, moi ton fils Je ne permettrai pas que ce soit après ta mort Que les gens reconnaissent Le but des fils, vous comprenez ça C'est d'honorer leur père Aïda Moussavou, ma fille Elle est née à l'ACER Elle a grandi à l'ACER Pasteur à l'ACER Elle dit Chiez ! Les Gabonais ont un homme de Dieu comme ça Et ils ne font pas tout pour le propulser Elle dit Le gars est intelligent Le gars a la révélation Le gars a l'onction Le gars a des accès et l'influence Et vous négligez cet homme-là J'ai toujours cru que Dieu a élevé un homme dans cette nation Pour moi, c'est un don de Dieu pour cette nation Et c'est un don de Dieu pour le corps Je te remercie de m'avoir adopté comme ton fils De m'avoir accepté comme ton fils Vous allez voir à partir de maintenant C'est-à-dire que ce que les gens à Paris Et dans le monde, à ACER Vont faire pour l'honorer Mais ça va être violent J'ai l'impression Qu'en Occident, les églises Commencent à comprendre de plus en plus la loi de l'honneur Et nous ici, nous baffons la loi de l'honneur C'est incroyable Dans nos cultures, il y a l'honneur Mais on n'honore pas comme il faut Et eux là-bas, dans leur culture, il n'y a pas ça On leur apprend la loi de l'honneur Ils testent la loi de l'honneur Ils se rendent compte que ça marche La loi de l'honneur On ne peut pas avoir une grâce En notre milieu et ne pas reconnaître Vous savez, une grâce se discerne avec les yeux de l'esprit Si vous êtes les fils de cet homme Si nous sommes les fils de cet homme La première chose que j'aimerais vous dire Vous savez, un fils fait confiance à son père Un fils fait confiance à son père Et un fils est convaincu que son père est parfait Un fils ferme les yeux sur les défauts de son père Et ne regarde que les qualités Il exalte que les qualités Vous comprenez ça? Pour moi, papa, il est parfait Je m'en fous de tout le reste Mon père, c'est le meilleur Mon père, c'est le plus fort Mon père, est-ce que pour moi c'est ça? Si, vous savez, si votre enfant Ne vous admire plus comme ça C'est dangereux pour vous Est-ce que vous, un fils fait confiance à son père? C'est tout Un fils a l'ADN de son père Un fils a l'enseignement de son père Et il y a des choses que je ne veux pas faire Que j'ai fait, je vous assure Ça a marché J'étais jeune Je suivais ce qu'il faisait Je testais les choses Et ça marchait Je disais, oh ça marche Un fils a l'ADN de son père Un fils a la grâce de son père Si tu vois quelqu'un dans ta maison Qui ne te ressemble pas Pose-toi des questions C'est l'enfant du voisin peut-être Vous êtes dans cette maison Est-ce que vous ressemblez à papa? Vous êtes dans cette maison Est-ce que vous parlez comme papa? Vous êtes dans cette maison Est-ce que la grâce de papa coule dans votre vie? Est-ce que vous l'exprimez? Si vous ne l'exprimez pas On se demande d'où est-ce que vous venez? Un fils perpétue l'héritage de son père Personne ne bâtit un héritage Pour que le voisin puisse en bénéficier Perpétuer l'héritage c'est quoi? C'est construire la maison de son père Et je vais être cru, perpétuer l'héritage c'est quoi? C'est fonder des centres d'évangélisation Bethany C'est travailler, vous comprenez Sous le leadership de papa pour continuer l'héritage Et quand tu es un enfant Tu prends l'héritage de ton père Et tu le perpétues Un fils est loyal A l'égard de son père Loyal La loyauté, un gros problème aujourd'hui dans nos églises Un gros problème même dans nos relations Un fils est loyal Il y a trois dimensions dans les relations Il y a les connexions Il y a les associations Et il y a les alliances La plus forte des relations Ce sont les alliances Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez une alliance Avec l'homme de Dieu? Est-ce que vous avez une alliance Avec ce ministère et cette maison? Une alliance On ne casse pas ça comme ça C'est quelque chose de spirituel Est-ce que Bethany c'est une connexion? Est-ce que c'est tout simplement une association? C'est-à-dire que quand tu ne trouves plus tes intérêts Tu quittes et tu pars Comme avec l'entreprise C'est la raison pour laquelle le mariage est une alliance Parce que malgré les défauts de la personne Tu restes à cause de l'alliance La question c'est Est-ce que tu as une alliance? Le problème c'est que les déloyautés viennent Parce qu'il n'y a pas d'alliance Avec le père Je vais poser un acte avec maman Signe de l'alliance de mon ministère Avec le tien Jusqu'à ce que Jésus revienne papa Tant que tu vivras Je te dis tu ne manqueras de rien Rien Je te le dis tu ne manqueras de rien Vous savez c'est quand Elie est montée Que Elisée a reçu le manteau Et nous pensons souvent Nous pensons souvent que monter là Signifie mourir Elie n'a pas connu la mort Elie est montée dans la gloire Vous comprenez ça? Papa nous On va te faire monter Pour recevoir le manteau Est-ce que vous comprenez ça? Si tu me vois monter Tu vas recevoir le manteau La déloyauté née pourquoi? La déloyauté née Dès l'instant Où on se sent offensé Il n'y a rien de plus grave Rien de plus grave Que de se sentir Je dis bien Se sentir offensé Par son leader Regardez Dès l'instant où tu te sens offensé Par ton responsable Tu ne pourras plus rien recevoir de lui A tort ou à raison Dès l'instant où tu es blessé Et tu restes dans les blessures Ce n'est pas l'état dans lequel Dieu veut que tu sois Dieu veut que tu guérisses facilement des offenses On peut t'avoir offensé Mais tu ne dois pas rester dans l'offense Regardez Jean-Baptiste avec Jésus Jean-Baptiste dira Celui qui vient de moi est plus grand que moi N'est-ce pas? Donc on conclut que Jésus était plus grand que Jean-Baptiste N'est-ce pas? Mais Jean-Baptiste va être offensé A cause du ministère de Jésus Qui n'était pas identique au sien A cause des choses que Jésus faisait Qu'il ne comprenait pas Est-ce que vous comprenez ça? Et on peut être offensé Parce que nous ne comprenons pas le ministère de quelqu'un Malheur à celui pour qui je serai un sujet de scandale Vous remplacez scandale par Malheur à celui pour qui je serai un sujet d'offense Quelques jours plus tard On a coupé la tête de Jean-Baptiste Je m'arrange toujours A ne pas me sentir offensé Parce que dès l'instant où je me sens offensé Ça y est, je ne pourrai plus rien recevoir Ce sont les offenses qui vont parler Dieu nous a donné la capacité De guérir rapidement des offenses Et tu as cette capacité là en toi Dis Amen Et je veux vraiment remercier Toutes les personnes Qui s'investissent pour son ministère Qui font en sorte Qu'ils puissent faire les choses facilement Si vous savez Que vous êtes parmi les personnes Qui facilitent sa tâche Mes chers frères et sœurs Je vous remercie de tout cœur Mais si vous êtes parmi les personnes Qui compliquent son ministère Sachez que derrière lui actuellement Il y a des milliers de personnes en Occident Qui veulent voir son succès Qui veulent le voir monter Et qui sont convaincus Que c'est une source de bénédiction Merci beaucoup Merci peuple de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Merci papa Il s'appelle Tzengue Tzengue Alain Patrick